Et à Jérusalem, on retrouve comme chaque matin les studios qualités à notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel Bokertov et malheureusement ce matin, encore nous ouvrons ce journal par les noms de deux soldats israéliens qui sont tombés au combat. Du commandant Islachar Nathan, 28 ans, de Kiryat Malachi, commandant dans l'unité des commandos de Tzahal et du sergent-chef Itaï Shoham de l'unité des commandos. Ils ont été tués au combat hier dans le nord de la bande de Gaza, que leurs souvenirs soient bénis. Il faut souligner que deux autres soldats ont été grièvement blessés dans ces mêmes combats hier et que 17 civils israéliens ont été blessés, dont deux sont dans un état critique par des tirs de missiles anti-chars tirés par le Hezbollah dans le nord d'Israël, en direction du territoire israélien. Et puis le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir pour débattre de la guerre dans Gaza, mais aussi dans le nord. Oui, effectivement, une réunion très longue, plus de neuf heures de débat. Il a été question et entendu de la situation sécuritaire dans le nord, une situation qui se dégrade de jour en jour, et de la situation dans le sud avec l'étau israélien qui se resserre dans Gaza, en particulier autour de l'hôpital Shifa, qui est, comme on le sait, le quartier général des forces terroristes du Hamas. Le porte-parole de Tzahal, Daniel Aghary, a précisé hier que Tzahal avait proposé 300 litres de carburant à la direction de l'hôpital, mais le Hamas a opposé son veto au directeur de l'hôpital. De même, l'armée israélienne a fait savoir qu'elle continuait à permettre aux civils et aux personnels médicaux de quitter l'hôpital via un couloir humanitaire. On estime au sein de l'état-major israélien que les unités du Hamas actuellement ne sont plus commandées par une direction suprême, mais qu'elles agissent seules sans la moindre coordination en raison des difficultés sur le terrain. Et puis dans un autre domaine, le cabinet restreint a pris une décision importante. En effet, le cabinet restreint a décidé d'entamer des démarches afin de mettre fin aux activités médiatiques en Israël de deux chaînes de télévision qui sont particulièrement hostiles à Israël. Il s'agit d'Al Jézira, proche du Qatar, et de la chaîne Al-Mayadeen, qui est proche du Hezbollah et de l'Iran. Le Washington Post annonce que le Hamas avait programmé une seconde phase d'activité terroriste le 7 octobre. Oui, effectivement, l'objectif du mouvement terroriste était de parvenir à pénétrer à partir de la bande de Gaza via le territoire israélien jusqu'en Judée et Samarie, puis particulièrement dans la région de Hebron. Les détails de cette opération conduite par la branche armée du mouvement terroriste n'étaient apparemment pas connues de la branche politique du mouvement, qui siège, vous le savez, au Qatar, ni même apparemment du Hezbollah. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Galant, a déclaré au Washington Post que les interrogatoires des terroristes du Hamas ont permis de révéler que toute l'opération du 7 octobre avait été planifiée, y compris à savoir qui devait violer quelles soldates israéliennes parmi les terroristes du Hamas. Et puis, une bonne nouvelle qui nous vient de l'Union européenne. Oui, en effet, l'Union européenne a condamné hier soir l'utilisation par le Hamas des hôpitaux dans la bande de Gaza pour se protéger et de civils palestiniens comme boucliers humains. Mais l'Union européenne a également appelé Israël à faire montre d'une retenue maximale afin de protéger les civils palestiniens dans la guerre en cours. Nous sommes fortement préoccupés par la situation actuelle, a déclaré le préposé aux affaires étrangères de l'Union européenne Joseph Borrell. Ces hostilités ont de graves conséquences sur les hôpitaux et font payer un lourd tribut aux civils et au personnel médical. Borrell a appelé un réapprovisionnement des hôpitaux en matériel médical. Et puis, le dossier des otages suscite toujours beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup d'incertitude. Oui, selon certaines sources israéliennes, on a enregistré au cours des 48 dernières heures des progrès dans les pourparlers. Selon Israël, le Hamas serait prêt à libérer entre 80 et 90 otages pour la plupart des femmes et des enfants. En échange de la libération de terroristes femmes militantes du Hamas détenues dans les prisons israéliennes, mais aussi en échange d'une trêve de plusieurs jours dans les combats. Le conseiller spécial du président Biden pour le dossier des otages, Berthe McGorek, sera en Israël mercredi pour promouvoir les tractations. Et puis enfin, nous terminons avec cette attaque de l'armée américaine en Syrie. Oui, en effet, des forces aériennes de l'armée américaine ont bombardé des positions de milices chiites pro-iraniennes dans l'est de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak. Il s'agit là d'une riposte américaine à des attaques contre des cibles américaines dans cette région. Au cours du dernier mois, c'est la troisième fois que l'armée américaine bombarde ce type de position depuis le 7 octobre dernier. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Elie Carmon. Elie, bonjour, Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste au centre, à l'Institut de lutte antiterroriste de l'université Reichman. Nous allons essayer de faire avec vous un point sur la situation. J'ai plusieurs questions, on va dire, très pointues à vous poser. La première question, c'est qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on entend le porte-parole de l'armée israélienne dire que Tzahal contrôle le nord de la bande de Gaza, mais que de notre côté, on voit que des forces israéliennes, des soldats israéliens continuent à tomber, comme c'était le cas la nuit dernière, dans ces mêmes zones de la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a un véritable contrôle ou alors finalement, il y a toujours une présence de terroristes qui continuent à tirer en direction des forces israéliennes ? Il y a toujours des combats ? Sans doute, il y a le contrôle général, si vous voulez, et surtout contrôler la sortie de la zone nord vers le sud. Mais il y a les tunnels. Et nous savons très bien que dans les tunnels, il y a des centaines, peut-être encore des milliers de terroristes qui continuent à lutter. Ils luttent peut-être maintenant dans une petite cellule, pas dans des compagnies comme avant, comme ils avaient pensé avant, mais ils représentent une menace. Clairement, il y a chaque jour des victimes de notre côté, des soldats et des officiers qui tombent. C'est malheureux, mais nous savons que dans une guerre de ce genre, il y a toujours des pertes. Je peux dire quand même que, tenant compte de ce qui se passe sur la quantité de troupes qui se trouvent là-bas, même des accidents peuvent provoquer des morts. Donc, je crois que pour le moment, Tchav a réussi à minimiser les pertes en certains officiers. Est-ce que vous avez fait une allusion ? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, on va dire, la hiérarchie militaire, entre guillemets, du Hamas, elle a volé en éclats ? Elle n'existe plus ? C'est-à-dire que l'état-major, les chefs du Hamas ne peuvent plus donner des ordres à des officiers subalternes sur le terrain ? Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y a deux ou trois jours, je crois, Tchal a présenté une carte selon laquelle les otages ne sont pas dans le nord de Gaza, mais géographiquement, ils ont été pris vers la zone sud. C'est-à-dire, même si on a réussi à nettoyer la grande partie du tunnel, ce n'est pas sûr qu'on va trouver les otages. Cela implique aussi qu'une partie des dirigeants, surtout ceux qui sont les plus importants, comme Def, ne sont pas dans, par exemple, sous l'hôpital Chifa. Et donc, maintenant, on voit déjà qu'il y a des petites attaques dans le sud, surtout dans la région de Ben-Hanon. Et cela implique de nouvelles difficultés. Parce que si dans le nord, il n'y a pratiquement plus de population civile, dans le sud, il y a un million et demi, c'est peut-être plus d'un million et demi. Et comment on va avancer dans cette zone pour trouver les dirigeants, et surtout les plus hauts dirigeants ? – Alors, ça veut dire qu'effectivement, on se pose la question, parce que lorsque le but de la guerre est d'éradiquer le Hamas, on sait qu'il y a effectivement le quartier général sous l'hôpital Chifa. On sait qu'il y a plusieurs brigades du Hamas qui sont dans le nord et dans le centre. Mais on sait, par exemple, qu'il y a aussi une ou deux brigades qui sont dans le sud, à Hanyounès en particulier. C'est-à-dire, comment concrètement... Quel est l'objectif du gouvernement ou de l'état-major là, concrètement ? Est-ce qu'on va se contenter de séparer la Banque de Gaza en deux, en laissant le sud sans pénétration israélienne ? Ou alors, il va falloir rentrer également dans le sud, à votre avis ? – Si le contexte international permettra, c'est-à-dire, si les États-Unis et l'Europe continuent à soutenir l'Israël, on pourra le faire lentement, c'est-à-dire continuer à contrôler et nettoyer de manière très efficace le souterrain dans le nord et à petit avancer aussi dans le sud. Maintenant, pour les dirigeants, on sait très bien qu'ils peuvent peut-être fuir, surtout à travers l'Égypte, le Sinaï, mais ils sont déjà des hommes morts, parce que je crois que, comme par le passé, dans les années 70, Israël continuera à chercher et à tuer tous ces gens responsables de cette tragédie. – Ce qui est possible, c'est le fait qu'il y a encore des dirigeants qui sont en Qatar. La Turquie a excusé, par exemple, Rakhani et de Istanbul, mais le Qatar retient encore tous les dirigeants. Je ne comprends pas pourquoi il y a une concertation internationale, et surtout une pression israélienne, ou les mettre en prison au Qatar, ou les excuser, peut-être qu'ils doivent aller à Téhéran. – Peut-être que le problème, la problématique, ce sont les otages, c'est que Dédit Barnea, qui est le chef du Mossad, est obligé de négocier d'une certaine manière un accord avec le Hamas via le Qatar, et que peut-être, tant qu'on n'a pas un accord à ce niveau-là, il est difficile d'envisager, par exemple, même une élimination de ces chefs du Hamas au Qatar. – Peut-être non une élimination physique, mais comme je dis, exclusion ou emprisonnement. Parce que le Qatar, maintenant, a un problème de légitimité internationale. Tous savent ce qu'a fait le Qatar, avec le consentement d'Israël, malheureusement, pendant ces années. Et donc, le Qatar peut être pressé par Israël sur ce point. Parce que finalement, qui décide des otages, ce ne sont pas ceux qui se trouvent à Doha, mais ceux qui se trouvent à Gaza. – Alors, c'est une question, effectivement. C'est-à-dire, lorsque la branche, on va dire, politique du Hamas négocie avec Dédit Barnea, le chef du Mossad, via les Américains, via les Qataris, via l'Égypte, est-ce qu'elle sait ce qui se passe exactement dans la bande de Gaza, cette direction politique ? – Je ne sais pas si les dirigeants politiques, soit disons politiques au Qatar, ont, disons, une influence dominante. C'est une décision, finalement, de Sinoir et de Def. Et donc, ils peuvent être, si vous voulez, utiliser le téléphone, utiliser la loi pour convaincre leurs collègues. Mais pas plus que ça. Ils n'ont pas un moyen de pression sur ceux qui se trouvent à Gaza, à mon avis. Et donc, il faudrait presser tant le Qatar comme les dirigeants politiques qui se trouvent là-bas. – Donc, vous semblez dire que, finalement, la position plus ou moins officielle d'Israël, à savoir que plus il y a de pression militaire sur les chefs du Hamas, sur la direction du Hamas, plus ils sont obligés de lâcher du lest et d'aller vers un accord en vue de la libération des otages, c'est une bonne tactique ? – Oui, clairement, il n'y a pas d'autre chose pour le moment. Moi, personnellement, je ne crois pas à un échange tous contre tous. Clairement, pas à ce moment. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir la libération des enfants, des femmes et des gens âgés. C'est 80, 90 personnes. Et ensuite, on va continuer et négocier. Mais pour le moment, ça, c'est le plus important. Donc, il semble que c'est ça, ce qui se passe à Doha, mais dans un rythme qui, je crois, est assez trop long. Et il faudrait peut-être encore plus de pression. – Alors, je voudrais qu'on vienne avec vous, Elie, sur ce qui se passe dans le Nord, parce que, finalement, on le voit, ça ressemble à tout, sauf, c'est-à-dire, ça ressemble à une guerre, même si le terme de guerre n'est pas évoqué ouvertement. Ce qui se passe de jour en jour dans le Nord du pays, eh bien, c'est la multiplication des attaques de la part du Hezbollah en direction du territoire israélien. Et une riposte israélienne qui est certes importante, mais qui ne rue pas dans les brancards. On ne voit pas les Israéliens, on va dire, déclencher une véritable offensive contre le Hezbollah dans le Nord. Qu'est-ce qui empêche cette offensive ? Ce sont les Américains ? Écoutez, dans mon institut à ICT, pendant plusieurs années, on a eu des discussions très approfondies sur ce qu'Israël doit faire contre la menace de Hezbollah, qui était considérée comme la menace stratégique la plus importante pour la sécurité de l'État. Et une grande partie, peut-être la majorité des participants à ces discussions qui étaient des gens de l'Académie, mais aussi d'anciens généraux, d'anciens membres de l'establishment de sécurité et d'intelligence, pensaient qu'on aurait dû avoir une guerre préventive. C'est-à-dire qu'Israël doit décider quand c'est bon pour attaquer Hezbollah en surprise, et détruire avant tout l'arsenal énorme de roquettes et missiles qui se trouvent au Liban. Mais malheureusement, ça a commencé de manière diverse. C'est-à-dire, quand on avait discuté ce scénario, on pensait que peut-être le Hamas n'était pas sûr, si le Hamas arriverait aussi comme un deuxième front après l'ouverture d'une guerre contre le Hezbollah. Mais on est maintenant dans la situation inverse. C'est-à-dire, le Hamas, c'est le principal objectif maintenant, et le Hezbollah, c'est le deuxième objectif. Clairement, il n'y a pas intérêt à provoquer une guerre totale avec le Hezbollah à ce moment. Mais si les provocations de Hezbollah, sous pression iranienne peut-être, montrent chaque fois d'un cran, on a vu le tir de la roquette vers les villes au nord de Haïfa, très près de Haïfa, ce qui signifie que pratiquement une moitié au moins du pays est menacée. Et la réponse qu'on a vue, c'est une réponse aussi de tic-à-tac dans le sud du Liban. Présentement, je pense qu'avant d'arriver à la décision finale, si on fait une guerre totale contre le Hezbollah, qui ne sera plus une surprise, parce que tous sont préparés pour cela, je crois qu'Israël devrait faire des actions de diversion profondément dans le territoire libanais, et même à Teheran. Parce que le Teheran, c'est le seul endroit où il manœuvre tous les joueurs, tous les acteurs. Cela inclut les milices en Irak, les milices en Syrie, les Houthis, et eux, ils ne payent aucun prix. L'avantage qu'on a maintenant, c'est la présence vraiment des Américains en force ici, dans la matière de l'année. Et la question, la grande question, c'est comment les Américains voient cette situation quand ils penseront qu'il n'y a pas de choix que d'attaquer le Hezbollah avec leur participation. Parce qu'on voit déjà qu'il y a des attaques contre leur base en Syrie et en Irak, et il y a eu des postes, cela inclut des postes hier, qui est assez mesurée, pas encore, je crois, au degré de menace qui a pesé pendant deux ou trois semaines sur leur force dans la région. Alors, Elie, une dernière question, elle se rapporte à la Judée Samarie, c'est le troisième front, c'est un front qui est toujours en tension, mais qui semble avoir été contrôlée par les forces israéliennes. Est-ce que vous avez le sentiment que Tzahal peut conserver le contrôle et éviter un embrasement en Judée Samarie, ou que d'une certaine manière la population palestinienne, elle est dissuadée par ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza ? Moi, je l'espère bien. C'est l'objectif principal, c'est d'arrêter surtout les combattants ou les combattants potentiels du Hamas et du djihad islamique. Ne pas arrêter en masse des suspects, parce que cela enlargit le nombre de personnes ou de familles impliquées et motivées pour activer contre Israël. Le deuxième objectif, qui aussi est très important, en arrêtant les gens du Hamas et du djihad islamique, on renforce un peu l'autorité palestinienne. On sait que surtout Adjeline et Napolos ne contrôlent pas très bien la situation. On voit qu'il y a des gens du Fatah qui tentent de participer aussi à des actions de terroristes à côté du Hamas. Et donc, c'est un jeu aussi très compliqué. J'espère qu'on va continuer à contrôler cette situation pour continuer l'action sur toi, l'action forte à Gaza. Alors, je vais quand même vous poser une dernière question, malgré tout, qui se rapporte à la période d'après-guerre. On en a parlé beaucoup ces derniers jours. Vous pensez, vous, Eli, qu'il faut permettre à l'autorité palestinienne de prendre le contrôle civil de la bande de Gaza à la fin des combats, ou alors Israël doit rester, on va dire, l'élément qui gère cette bande de Gaza, ou au moins une moitié de la bande de Gaza ? Je crois que, en déclaration du Premier ministre, qu'après la victoire d'Israël, on va continuer à contrôler le Gaza pour un an ou plusieurs années, sans parler du rôle important de l'autorité palestinienne. C'est une grave erreur stratégique. Quand j'écris depuis 10 ans, 12 ans, quand il faut détruire le pouvoir du Hamas avant de commencer des négociations plus sérieuses, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, le seul acteur qui peut encore tenter de changer la situation à Gaza, c'est l'autorité palestinienne. Ce n'est pas Abu Mazel, parce que c'est un personnage vieux, il n'est pas légitime. Mais nous savons, depuis 2014, par exemple, que l'Égypte avait proposé, dans le plan de cesser le feu, le retour de l'autorité palestinienne à contrôler les passages à Rafa, et aussi à Kerem Shalom, et petit à petit reprendre le contrôle de Gaza par la police, le service de sécurité. Et cela, je crois, c'est la seule possibilité, avec cette fois-ci un influx très important, tant financier et politique, des pays du Golfe, l'Égypte, bien sûr, qui est l'acteur principal dans ce cas, et la Jordanie, et avec les pays occidentaux. On voit la décision, par exemple, de la conférence musulmane qui s'est tenuée à Riyad, que l'Arabie saoudite a décidé de ne pas arrêter complètement les négociations sur les normalisations. Ils n'ont pas accepté la demande de ne pas permettre des vols sur leur territoire, et presque tous les pays du Golfe, pratiquement avec l'Égypte et la Jordanie, pensent, je crois, que l'autorité palestinienne est le seul acteur. Donc, malheureusement, il y a encore dans notre gouvernement des gens qui pensent retourner à gauche catif, ce qui est vraiment incroyable, ce que les gens pensent revenir en arrière et changer la situation, et compliquer aussi la politique extérieure, la stratégie internationale du l'État. Eh bien, docteur Elie Carmon, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, ce panorama important. Merci de bon moment. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Ce matin, Daniel, pour la première fois depuis près de 40 jours dans la presse israélienne, la menace, c'est la menace qui vient du Nord qui reprend la main sur la situation de guerre à Gaza. Et oui, en effet, Ilana, les manchettes des quotidiens israéliens décident d'information, se focalisent ce matin sur ce que le Yédiot-Aharonot appelle en manchette « La campagne du Nord, on perd patience ». Titre pour sa part en manchette « Le Israélium toujours concernant le nord du pays » et pour cause, après une journée de très ferme confrontation entre le Hezbollah et le Sahel, les observateurs et experts sont de plus en plus convaincus que la guerre entre Israël et Hassan Nasrallah est inévitable et qu'elle n'est plus qu'une question de temps. Le mouvement chiite a accentué ses attaques. 14 Israéliens civils ont été blessés hier par des tirs de missiles anti-chars. Et côté israéliens, on considère qu'il n'y a pas d'autre option qu'une véritable escalade. Le porte-parole de Tzahal l'a dit hier, le Hezbollah paye déjà le prix comptant pour ses agressions contre l'Israël. Le Mahariv lui mentionne en évidence une demande américaine pressante. « Il faut tout faire pour éviter une guerre avec le Hezbollah », une demande formulée hier par le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes face à cette escalade de la violence sur le front nord. Chérit Avidan Cohen déplore dans le Israélium que ce soit le Hezbollah qui impose le rythme de l'escalade. Elle presse Tzahal de ne pas se contenter et d'être sur la défensive, mais de reprendre la main. Une approche qui, selon elle, a conduit au drame du 7 octobre dans le sud du pays. Elle regrette de constater qu'Israël ne pourra plus prendre le Hezbollah par surprise. Elle déplore également que plus de cinq semaines après que les habitants du nord du pays aient été évacués, Tzahal n'ait pas encore pu restaurer leur sentiment de sécurité. Nadav Eyal dans le Yediot-Aharonot parle ce matin dans son éditorial du piège israélien entre Gaza d'un côté et le nord de l'autre côté. Au sein de la défense nationale, on estime qu'il est impossible de terminer la guerre à Gaza sans frapper un grand coup contre le Hezbollah. Et c'est le seul moyen de restaurer le sentiment de sécurité justement de ces dizaines de milliers d'Israéliens qui ont été évacués de la frontière nord il y a un peu plus d'un mois. Seul problème, les Américains dont la présence militaire fait pour l'instant dissuasion auprès de Hassan Nasrallah ne veulent absolument pas qu'Israël tire en premier. Pour Yair Kroos, il est impératif de modifier les équations actuelles dans le nord. Nous ne sommes plus dans l'escalade, nous sommes en pleine guerre dans le nord aussi. Le sablier se vide et même si Tzahal préfère de loin en finir avec le Hamas au sud avant de battre le fer avec le Hezbollah au nord, il faut donner à Tzahal la possibilité de vaincre également sur le front nord, écrit ce matin Yair Kroos. Et la guerre dans le sud est donc ce matin renvoyée aux pages intérieures des quotidiens et des sites d'information. Oui et ce matin, c'est le Maharif qui reprend une révélation faite ces dernières heures par le Washington Post. Le Hamas avait programmé pour le 7 octobre une plus vaste opération terroriste que celle qui s'est produite. A l'origine, il avait été décidé que le Hamas Gaza pénètre en territoire israélien, rejoigne à bord de pick-up le Hamas de Chevron à quelques dizaines de kilomètres plus au nord et qu'ensemble, ils sèment la mort et les atrocités en Judée et en Samarie. Apparemment, ce plan ne s'est pas, bien entendu, on le sait, ce plan, fort heureusement, ne s'est pas concrétisé parce que les leaders du Hamas à Gaza craignaient que la coordination avec le Hamas de Chevron ne soit repérée par les informateurs du Shinbet dans la cité des Patriarches. Et puis ce matin, dans les éditoriaux, une prise de conscience concernant le sud. Oui, Amnon Lord, dans le Israël Ayom, écrit que l'on comprend en Israël qu'il sera long et difficile d'obtenir la tête de Hichyessi Noir. Lord a accompagné hier des soldats du corps d'armée 252 qui a perdu vendredi quatre de ses soldats. Il les a accompagnés à l'intérieur de la bande de Gaza et il écrit que cette unité représente une mosaïque représentative de la société israélienne avec des soldats réservistes de gauche, de droite, des laïcs, des religieux et que tous ensemble sont unis par la même détermination à détruire le Hamas. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Ayom, consacre son éditorial ce matin à la colère des agriculteurs du sud du pays qui remercie d'une part les milliers de volontaires qui viennent chaque jour cueillir les fruits et légumes des champs du pourtour de la bande de Gaza mais qui ne voient pas venir d'aides dignes de ce nom de la part du gouvernement israélien. Pour Yoav Limor, c'est un peu la mort de l'agriculture bleu et blanc puisque dans certains domaines les localités du pourtour de la bande de Gaza produisent 70% de la production nationale. Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot-Aharonot, considère que l'échelon politique va devoir trancher dans les prochains jours sur le dossier des otages. Soit accepter un marché qui permette la libération de quelques dizaines d'otages en échange d'une trêve de plusieurs jours, soit continuer les combats jusqu'à la destruction du Hamas avec les risques que cela représente pour les otages. Et puis essayons ce matin, Daniel, de relater l'aspect humain derrière cette guerre à Gaza comme le fait ce matin le Yediot-Aharonot sur une double page. Oui, effectivement, comme par exemple le cas du capitaine Ilaï Erani, officier de l'unité d'élite Chalda, qui est tombé au combat le 7 octobre dernier. Hier, son jeune frère a terminé son Massakumta, sa marche de dizaines de kilomètres à pied, incontournable avant de recevoir le béret des commandos. Et exceptionnellement, ce sont ses parents, endeuillés, qui lui ont remis le béret de son valeureux frère disparu donc il y a un peu plus d'un mois. C'est comme le cas également douloureux de Khézi Segev qui a perdu un fils, le sergent en chef Nimrod Segev en 2006 durant la seconde guerre du Liban et qui depuis était très actif dans les organisations mémorielles au sein de Tsaal. Après le 7 octobre, Khézi n'a pas tenu le choc. Il est parti rejoindre son autre fils à New York mais son cœur n'a pas tenu face à l'ampleur du désastre en Israël et il est décédé ces derniers jours. Et enfin, le cas du capitaine Yuval Zilber qui avait créé à Beth Sheehan un café totalement géré par les adolescents de cette ville de développement. Yuval est tombé au combat à Gaza il y a quelques jours et l'école Hort de Beth Sheehan a décidé d'ouvrir un autre café qui portera cette fois son nom. Voilà comment les Israéliens tentent de faire face à la douleur et à la perte d'être très chers. Et puis enfin, nous terminons rapidement avec Emmanuel Macron et sa petite phrase douloureuse lors de son interview à la BBC. Oui, le ma arrive et l'ensemble des sites israéliens ainsi que les quotidiens soulignent qu'après le tollé général provoqué par cette petite phrase sur Israël qui tue les femmes et les enfants palestiniens, le président français a fait volte-face qu'il a téléphoné au président Herzog pour réaffirmer le droit d'Israël à se défendre. Hier, dans le Miediot-Aharnaut, Ben Dror Yémini avait publié un éditorial très acerbe dans lequel il s'adressait directement au président français. Que s'est-il passé, monsieur le président ? Vous avez dit à Jérusalem que la première mission des démocraties européennes était de vaincre des mouvements terroristes comme le Hamas, Daesh, qu'il fallait combattre sans pitié. Que vous arrive-t-il ? Vous n'avez donc pas compris que nous ne voulions pas de cette guerre mais qu'elle nous a été imposée. Comment voulez-vous que nous puissions éradiquer le Hamas qui se sert de civil comme bouclier humain ? Un éditorial de colère qui a donc peut-être été entendu hier à l'Elysée et qui a conduit le président à se rétracter. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Topman. Michel, bonjour. Bokertov. Bonjour, Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Paris. Alors, on va avant de vous solliciter sur votre expertise, c'est-à-dire le dossier iranien et les répercussions de ce qui s'est passé, de ce que fait l'Iran actuellement, en particulier dans le nord du pays. Et je voudrais qu'on revienne sur la manifestation d'hier contre l'antisémitisme. 100 000 personnes, 105 000 personnes sont les chiffres donnés par la police. C'est, selon vous, une réussite, cette manifestation ? Écoutez, hier, en reprendant le cortège, je participais à la manifestation toute la journée, donc d'Invalide jusqu'au Luxembourg. Je me suis souvenu de la manifestation après l'assassinat d'Iran Alimi, je crois que c'était en 2006, et on était très, très peu nombreux et il n'y avait principalement que des Juifs et c'était le CRIF et des organisations juives qui appelaient à manifester. Je suis allé aussi à d'autres manifestations à Paris où il y avait quelques milliers de personnes et c'était principalement des organisations juives qui appelaient à manifester. Et là, pour la première fois, j'ai dit à ma femme hier, tiens, c'est bizarre, on n'a rencontré personne de connaissance, alors que d'habitude, on connaissait tout le monde. et c'est significatif du fait que là, on a élargi totalement le spectre de la manifestation puisque ce n'était pas une manifestation appelée par le CRIF, c'était une manifestation appelée par les institutions les plus officielles de la République française et que le nombre de gens, oui, 100 000 officiellement, c'était peut-être un peu plus, mais c'était très, très impressionnant, des heures de défilés et ce n'était pas une manifestation de juifs, c'était une manifestation de français contre l'antisémitisme. Et je crois que ça, c'est très, très, très important. Et comment dire, je pense que ça marque finalement un point de passage entre ce qui se passait auparavant où la lutte contre l'antisémitisme était jadis l'apanage de la gauche qui associait l'antisémitisme à l'extrême droite, ce qui était vrai à une époque. Je me souviens, par exemple, de la manifestation après l'attention de la rue Copernic où il y a eu des manifestations contre l'extrême droite. On dénonçait l'extrême droite. Alors que cet attentat, on le fera plus tard, avait été le fait des Palestiniens. Et donc, pendant des années, on a eu un flottement où on n'arrivait plus tellement à identifier ce qu'était l'antisémitisme. Et là, ce qui est clair, c'est que même si les choses n'ont pas été dites explicitement, c'est une manifestation contre un antisémitisme nouveau qui est principalement islamiste et d'extrême gauche, et c'est une manifestation de soutien aux Juifs de France dont on reconnaît le lien avec Israël. Même si tout ça n'a pas été dit, mais le fait même que Yael Brown-Pivet qui s'est manifesté en affirmant son soutien inconditionnel à Israël était en tête de la manifestation, tout ça a été très significatif. Les personnalités qui étaient devant, François Hollande, Manuel Valls, Édouard Philippe, donc il n'y avait pas d'ambiguïté sur la question et le fait que finalement, ceux qui avaient toujours représenté le lien avec l'antisémitisme historique, c'est-à-dire le Rassemblement National, même s'ils n'étaient pas vraiment les bienvenus, étaient là quand même et que ceux qui voulaient incarner l'antifascisme traditionnel, c'est-à-dire la France insoumise, n'étaient pas là. Alors, je vais d'une certaine manière voir l'envers de la médaille si vous me permettez, parce que si on se réfère aux données, c'est-à-dire une centaine de milliers de personnes, ça peut paraître important, mais par exemple, samedi, il y avait 300 000 manifestants anti-israéliens, pro-palestiniens dans les rues de Londres et puis si on doit se référer à d'autres comparaisons, par exemple en Israël, 100 000 personnes, c'est une mini-manifestation contre la réforme judiciaire de celle qu'on a vue dans le boulevard Kaplan pendant plusieurs mois ou alors, et on est encore bien loin de la manifestation du rassemblement du 11 janvier 2015, après l'hypercachère, après Charlie Hebdo, où il y avait plus d'un million de personnes dans les rues de Paris, donc finalement, il n'y a pas peut-être aussi un petit une petite note de... un petit bémol à cette satisfaction ? Ben écoutez, on peut toujours voir le verre à moitié plein, on le verre à moitié vide, mais je vous dirais deux choses. D'une part, il y a eu 300 000 manifestants pour les Palestiniens et peut-être même plus pour le Hamas d'une certaine manière à Londres. Vous ne verrez jamais, on n'a pas vu et on n'est pas prêt de voir 300 000 personnes pour cette cause-là en France, à Paris. les cortèges pro-palestiniens rassemblent quelques milliers de militants très marqués, très radicalisés, puis aussi des gens qui sont juste contre les bombardements à Gaza, mais c'est quand même très marginal par rapport à ce qui se passe dans d'autres capitales européennes, par rapport aux États-Unis, même par rapport aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, la cause palestinienne, si on compare les manifestants pro-palestiniens et les manifestants israéliens ou pro-juifs en France, c'est plutôt la balance penche en faveur des pro-juifs et des anti-antisémitistes. Et puis autre chose, il n'y avait pas, il n'y avait pas cette semaine, ces dernières semaines, de choc émotionnel, c'est-à-dire qu'on a manifesté contre un antisémitisme récurrent, croissant, contre des actes antisémites de plus en plus nombreux, mais il n'y a pas eu le choc émotionnel qui peut être provoqué par un massacre, comme le massacre de Charlie Hebdo, le massacre de l'hyper-cachère. Il n'y a pas eu, heureusement, il n'y a pas eu d'assassinat d'une personnalité juive, il n'y a pas eu, si on compare avec l'école Zahra Torah, où on a quand même un Mohamed Zahra qui est entré dans une école et qui a tué des enfants juifs, il n'y avait quasiment pas de manifestants, donc il faut comparer ce qui est comparable et de ce point de vue-là, il y a quand même, c'est quelque chose dont on ne peut que se féliciter. – Alors, une petite question sur Emmanuel Macron, quelle mouche l'a piqué pour faire ses déclarations sur la BBC ? Comment on peut expliquer ce comportement du président ? Il y a un caricaturiste israélien qui le décrit comme une girouette, c'est-à-dire, comment vous expliquez la position de Macron ? – Je crois que c'est peut-être la mouche du Quai d'Orsay, c'est-à-dire la mouche de la politique traditionnelle pro-arabe de la France. Nous avons aujourd'hui une ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était proche de Jacques Chirac et il y a une constante parmi les diplomates et que c'est plutôt cette sensibilité-là qui a repris à son compte Emmanuel Macron et c'était, je crois qu'il s'est vraiment tiré plusieurs balles dans le pied parce que d'une part, c'est incompréhensible, ce qu'il a dit est incompréhensible et les mots qu'il a employés sont incompréhensibles et contradictoires avec ce qu'il avait dit il y a un mois, il y a trois jours et puis c'est contradictoire avec ce que pensent ces principaux soutiens, c'est-à-dire la première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les députés, Renaissance et puis une majorité de Français car il faut souligner quand même ce sondage du TRIF qui est paru il y a 15 jours mais je ne pense pas que l'opinion ait beaucoup évolué, 32% des Français interrogés disent avoir de la sympathie pour Israël, 12% disent avoir de l'antipathie, 51% n'ont pas d'opinion. Alors peut-être que l'offensive terrestre à Gaza a fait bouger les lignes mais on est dans une situation qui a beaucoup changé en France aujourd'hui, le regard sur l'islamisme, le regard sur le terrorisme a changé, il y a eu entre temps les attentats contre Charlie Hebdo, les Pères Kacher, le Bataclan, il y a aujourd'hui, on est dans un pays où on a des députés qui demandent la criminalisation, la pénalisation de l'antisionisme comme une des sources de l'antisémitisme, donc le climat a beaucoup changé en France et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron était décalé, alors son absence de la manifestation en soi serait passée inaperçue parce qu'il est exceptionnel qu'un président ne participe pas à une manifestation, mais le fait qu'il ait fait cette déclaration et qu'il ne participe pas à la manifestation, ça lui posera beaucoup de problèmes parmi ses partisans, pas parmi Mélenchon qui l'a avec l'uronie approuvée. Alors on va changer totalement de lieu, on va se déplacer au Proche-Orient et essayer d'avoir votre appréciation sur ce qui se passe en particulier dans le nord du pays. On parle beaucoup du sud, on a beaucoup parlé du sud, de la situation dans la bande de Gaza mais je voudrais avec vous parler de ce qui se passe dans le nord. Est-ce que vous pensez qu'une guerre aujourd'hui est inévitable face au Hezbollah et qu'elle plus tôt elle intervient mieux c'est pour Israël ? Alors ça c'est oui, c'est deux questions différentes. Moi je pense que l'Iran, quand on dit le Hezbollah on dit l'Iran, ne veut pas d'une confrontation ouverte aujourd'hui, aujourd'hui avec Israël. L'Iran a déjà obtenu avec le massacre, les massacres du 7 octobre a atteint son but. Son but c'était d'empêcher l'accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Son but c'est de saper les bases de la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite et il faut bien voir les choses. Le but, il ne faut pas confondre le but et la stratégie, le but et le moyen. L'objectif de l'Iran, de la République islamique d'Iran, c'est de renverser la table au Moyen-Orient et c'est historiquement de devenir l'impérialisme dominant au Moyen-Orient et finalement de mettre la main sur le monde arabe, de profiter de l'affaiblissement du nationalisme arabe qui est en bout de course aujourd'hui pour empêcher le monde arabe de passer de cette phase nationaliste qui a échoué à une phase d'intégration dans la mondialisation que représenterait Mohamed Ben Salman. Et donc, ils ont marqué un point puisque tout est gelé mais ils n'ont pas je veux dire ils n'ont pas comment dire je ne sais pas comment on dit en football ils n'ont pas confirmé c'est-à-dire que les choses sont suspendues mais pour l'instant les Émirats Arabes Unis le Bahreïn n'ont pas rompu leur relation diplomatique avec Israël et l'Arabie Saoudite n'exclut pas de se réconcilier de se normaliser de la relation avec Israël. Donc, on est dans une période de suspens mais vous admettrez avec moi Michel que pour Israël du point de vue israélien il y a un problème qui est lié à la population civile du nord d'Israël la population elle a été évacuée il y a plus de 100 000 personnes du nord du pays qui ont été évacuées et qui ne sont pas prêts à revenir avec une menace du Hezbollah à leur porte. Alors, je vais vous dire une chose je pense mais je ne suis pas un expert militaire et c'est toujours difficile de parler de guerre quand on est loin et quand on ne met pas sa vie en jeu je pense qu'Israël aurait finalement intérêt à ce qu'une provocation du Hezbollah justifie une intervention israélienne parce que si Israël ne règle pas son compte aujourd'hui au Hezbollah la guerre avec Gaza se terminera dans quelques semaines quelques mois le Hamas aura peut-être été détruit mais la principale menace militaire qui pèse sur Israël ce n'est pas le Hamas ce n'est pas elle ne vient pas de la bande de Gaza elle vient du nord et donc Israël politiquement pour des raisons de stratégie internationale ne peut pas mener une guerre offensive contre le Hezbollah le Hezbollah ne semble pas souhaiter pour l'instant cette guerre mais en même temps fait suffisamment de provocations pour peut-être donner à un moment donné un prétexte à Israël d'intervenir alors après cette intervention contre le Hezbollah ne durera pas très longtemps parce qu'elle causera des dommages au Liban et que les principaux alliés d'Israël notamment les Etats-Unis demanderont rapidement à cesser le feu est-ce que vous voyez dans ce cas de figure une intervention militaire américaine aux côtés d'Israël il y a une chose qui est intéressante quand même la répartition des tâches c'est que Israël combat le Hezbollah à la frontière nord mais les Américains se chargent des Iraniens les raids les Américains maintenant font des raids contre les bases des gardiens de la révolution en Syrie et ça veut dire que là les Américains prennent en charge eux la question iranienne et qu'ils disent aux Iraniens si vous attaquez c'est nous que vous trouverez en face de vous c'est pas Israël et c'est aussi un message adressé aux Russes parce que quand on frappe en Syrie ça veut dire qu'on est presque au contact avec les Russes qui sont présents en Syrie on le sait et qui sont les véritables maîtres quand même de la Syrie depuis 2015 depuis 2016 qui ont sauvé Bachar el-Assad donc là on est il y a un jeu il y a une répartition des rôles entre Israéliens et Américains qui est extrêmement intéressante et qui évidemment dissuade l'Iran d'engager une guerre frontale de toute façon les Iraniens ne peuvent pas je veux dire ce n'est pas un régime qui mène des guerres frontales ne peuvent pas gagner une guerre conventionnelle c'est un régime terroriste qui mènera une guerre hybride donc quand Asrallah porte-parole de l'Iran ou un des porte-parole de l'Iran dit aux Américains la semaine dernière attention vous savez par le passé nous avons été capables de riposter vos intérêts sont mis en jeu ça ne veut pas dire qu'ils veulent envahir Israël ni envahir les Etats-Unis mais la guerre telle qu'ils la conçoivent c'est un attentat au Brésil ou contre des touristes américains en Turquie ou contre l'Europe c'est ça la guerre telle qu'ils veulent amener ou par l'intermédiaire des outils contre des intérêts américains israéliens ou autres ou même arabes donc on est quand même dans une situation où les Iraniens ne veulent pas une guerre ouverte qu'ils perdraient d'autant plus que le régime est affaibli à l'intérieur il y a une chose dont on ne parle pas souvent malheureusement on ne parle pas souvent de la prix Nobel de la paix la jeune femme qui a obtenu le Nobel de la paix et qui est le porte-drapeau de la lutte pour la libération des femmes en Iran qui a fait la grève de la faim ces derniers jours parce qu'elle refusait qu'on lui impose le port du voile islamique pour aller à l'hôpital parce qu'elle est malade on n'en parle pas beaucoup mais elle est le symbole de la résistance à l'intérieur du peuple iranien hier symboliquement il y avait des Iraniens qui manifestaient contre l'antisémitisme à Paris et il y a un peuple iranien qui est peut-être un des seuls peuples du Moyen-Orient qui ne soutient pas le Hamas qui ne soutient pas la cause palestinienne et qui dans ses tréfonds souhaite la victoire d'Israël et souhaite la victoire à l'État-Unis donc l'Iran n'a pas intérêt à une confrontation militaire car une confrontation militaire qui se solderait par une défaite militaire dans laquelle le régime serait ridiculisé puisque je n'imagine pas qu'on s'attaque délibérément aux civils évidemment si les Américains massacraient les civils iraniens la population se ferait corps derrière le régime mais ça ne sera pas le cas et donc si les gardiens de la révolution qui sont détestés par la population subissent une puisante défaite en Syrie ou ailleurs ça n'est pas bon pour le régime donc je pense qu'il faut toujours tenir compte dans cette guerre entre Israël et l'État-Unis d'un côté l'Iran et derrière la Russie de l'autre de l'opinion publique iranienne parce qu'en Iran il y a une vraie opinion publique qui est vraiment indépendante du pouvoir qui est vraiment hostile au pouvoir qui a l'habitude de se manifester et qui malgré les coups reçus à chaque fois tous les deux ans tous les trois ans il y a des soulèvements et là on l'a vu il y a quelques temps dans un match de football les Iraniens qui ont constitué le drapeau palestinien donc on est dans une situation qui est incertaine mais là pour revenir au point de départ ce qui se passe aujourd'hui à la frontière c'est quand même une escalade à la frontière nord c'est une escalade et une escalade elle peut à un moment donné conduire à un affrontement ouvert donc et peut-être nous serons d'accord là-dessus je ne suis pas sûr qu'Israël ait à perdre Israël a peut-être à gagner un affrontement ouvert parce qu'une fois la guerre terminée à Gaza il sera difficile de relancer de recommencer le guerre contre l'État et bien merci beaucoup Michel Topman de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers importants le dossier on va dire intérieur en France avec la manifestation contre l'antisémitisme hier à Paris et puis sur ce dossier de l'Iran et de ses bras avancés en particulier du Hezbollah contre Israël le long de la frontière nord merci d'avoir été avec nous ce matin bonne journée Michel à bientôt bonne journée à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo